Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur cette couverture de week-end des Intergratifs de Lyon, donc la quatrième édition du festival, un festival dont on est vraiment très très heureux de vous proposer chaque année sur Lyon, un festival vraiment qui travaille sur la science-fiction d'un point de vue très pluridisciplinaire. D'ailleurs la table ronde que nous allons voir tout de suite va tout simplement le trouver, nous avons un panel d'intervenants de tous bords. Alors nous allons parler aujourd'hui de la question de la communication dans le space opera, enfin la question de la communication, comment on communique dans le genre du space opera. Je commence par Olivier Paquet, auteur du Melkine, qui est Julia Duverger... Vernanger. Vernanger. Duverger, c'est un chercheur en sciences politiques très célèbre. Je vous ai confié tout de suite. Voilà. Qui était avec nous, donc pour le Melkine, qui est d'ailleurs, c'est grâce à Olivier que cette table ronde a lieu aujourd'hui, parce que je l'avais rencontré en table ronde sur le festival Les Autonomiques en mars dernier, sur une table ronde avec faire bordage, et je connaissais très peu la loi d'Olivier à ce moment-là. Et j'ai donc vu derrière ça le Melkine, et j'ai en parlé un peu, donc forcément toujours du space opéra, du temps, etc., pour un peu toutes ces thématiques, et en tout en parlant, tout en j'ai écouté Olivier parler de tout ça, et j'ai fait, tiens, ça m'a donné l'idée de cette table ronde, et c'est la première qu'on a posée pour ce festival, donc Olivier est un peu le papa de cette table ronde sur les discussions mars dernier. À sa droite, puisque oui, ça c'est ma gauche, c'est à droite, nous avons, alors, nous allons dire le capteur du Nexus 6, chaîne YouTube, qui a démarré il y a combien de parts de près ? Il y a bientôt maintenant. Il y a bientôt maintenant ? On descend, ça prend un an, voilà. Et qui est spécialisé sur la critique de films de science-fiction, avec un et l'autre ? Pas uniquement. Pas uniquement ? Le cinéma. C'est sa lutte, c'est qu'on parle de la science-fiction en général, c'est-à-dire que ça peut être la littérature, surtout d'ailleurs, enfin, le cinéma surtout, puis la littérature, puis le jeu vidéo, mais ça pourrait être aussi du jeu de rôle, comme ça pourrait être toutes les itérations de science-fiction. En tout cas, avec chaîne YouTube, donc, c'est Nexus 6, avec un V et un mode écrit et un alarmement, que je vous conseille fortement de découvrir en sortant d'ici ou du festival, parce que, notamment, je le fais par la déco, vous avez mis, le vaisseau, donc c'est Nexus 6, qui est vraiment juste magnifique, et voilà, on est très contents d'avoir le capitaine avec nous sur ce festival. Merci beaucoup, c'est notre première convention, en fait, donc c'est un honneur, merci beaucoup. D'ailleurs, je suis là, en tant que capitaine, mais j'ai deux membres d'équipage qui sont ici en haut, donc c'est X-Noël Robine, qui font des coucous, voilà, mais comme ils n'y connaissent rien dans la science-fiction, ils veulent, parmiens. À sa droite, nous avons Giladant. Giladant, nous avons déjà fait intervenir au sein de l'association Rao-Croduction sur un événement, il y a quelques années, d'ailleurs, on avait aussi fait intervenir, par rapport à la facilité de l'Illénie, qui est aussi à sa droite, retraité de l'Observatoire de Lyon, astrophysicien, où, comme tu as pu le dire par mail, on peut dire astronome, astrophysicien, donc c'est un peu selon. C'est la même chose, en effet, mais certains collègues préfèrent être appelés astrophysicien, ça fait plus sérieux, par exemple. Et à sa droite, Sylvie Lenné, grande régulière du festival depuis sa création, qui, notamment, cette année, est donc auteur, noveliste, c'est-à-dire complètement noveliste tout court, qui, notamment, a brillé cette année avec l'Opéra de Chaghan, édité chez ActuSF, qui a reçu trois prix et points des moindres, pardon, le prix Bonne Morane, le grand prix de l'imaginaire, et le prix Rosniedé. Là, je ne me suis pas trompé. Cette année, donc, un triplé gagnant pour son recueil de nouvelles, l'Opéra de Chaghan, que j'ai bien sûr lu, il y a, oul, cet été, où j'ai pu finir, et que je vous conseille extrêmement fortement. C'est une très belle oeuvre, et on passe un excellent moment, donc très content. Et Sylvie n'est pas que auteure, en effet, elle travaille aussi à l'Université de l'Ottawa, en tant que chercheuse. Et enfin, à sa droite, nous avons Marc Lachaiseré, astrophysicien ou astronome, qui nous vient tout droit de Paris, mais lui, on est à la base, j'ai appris tout à l'heure. Chercheur au CNRS, et qui, notamment, travaille beaucoup sur la vulgarisation scientifique, avec quelques livres qui ont été édités, notamment le dernier, sur le temps dans l'espace. Je vais voyager dans le temps, c'est sous mes yeux, voyager dans le temps. Donc, tout l'intérêt de ce festival, en effet, dont la thématique et le temps. Marc, on est très content de... Je crois que c'est le premier qu'on met ça. Ah, on a le micro... Voilà. Non, 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 il y a deux ou trois moments, je crois. C'est la troisième, ça ira mieux. C'est la ou l'autre, non, je crois que... En fait, c'est les deux sans... Le mien, va-je bien ? C'est pas grave. J'ai rien de... Il revient. D'accord, c'est pas... Je sais plus ce que je voulais dire du coup, aussi, que je suis plutôt astrophysicien, parce que j'ai objequé de l'astrophysique vers la physique théorique, plutôt, justement parce que je m'intéresse au temps, et ça fait les quatre temps que je travaille sur le temps, je peux dire, plutôt du point de vue physique, mais aussi, donc, en interaction avec les philosophes, parce que, bien sûr, les philosophes s'intéressent beaucoup au temps, et je vous en parlerai un petit peu de plus. Et donc, comme vous pouvez le constater, donc, vraiment, un peu de type de profit pour discuter de notre discussion de ce 14h30, cette première table ronde de la journée. Alors, je pourrais poser comme ça la question extrêmement vaguement, alors le temps. Mais je vais aller tout de suite à l'heure au Libye, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est le papa de cette table ronde. Donc, dans ton oeuvre, Le Melkine, la question de la communication, des sphères de communication, de comment se regroupent les... Les planètes ? Oui, oui, oui. On va dire ça, les réseaux de planètes. Donc, c'est ce que tu traites vraiment, et c'est vraiment la question centrale de ce livre, Le Melkine. Comment tu as abordé ça ? Parce qu'en effet, c'est une grande question de ton livre. Alors, pour compléter sur la description, c'est-à-dire que j'ai inventé... En gros, l'humanité a quitté la Terre il y a des milliers d'années, mais ils ont réussi à conserver des cultures un peu humaines, un peu modifiées, mais ils ont réussi à conserver des cultures. Et donc, dans cet univers qui s'appelle l'expansion, chaque peuple a reproduit sa culture sur différentes planètes qui sont plus ou moins proches, ce qui fait qu'un vaisseau peut rejoindre, aller de planète en planète, avec entre un ou deux ans de voyage. Et dans cet univers, ce qui est très important, c'est... il y a des empires, mais ce sont d'abord des empires de communication. Et au début de la trilogie, ce sont des empires de communication, dans une communication qui va à la vitesse de la lumière. Donc, les messages prennent du temps. Il faut diriger les messages... Enfin, il y a des vaisseaux qui sont censés être des relais, etc. Donc, il y a toute une stratégie de chaque empire pour avoir une sphère de communication, un espace de communication pour relier ces planètes. Tout l'univers va basculer à partir du moment où quelqu'un va inventer la communication instantanée. J'ai utilisé pour ça l'idée que j'ai prise... Alors, je ne vais pas détailler les effets physiques parce que j'ai deux astrophysiciens et qu'ils vont tout de suite sauter, mais juste pour vous dire que... Il y avait... Comment on imagine... Le processus, quand on est auteur de science-fiction, c'est qu'il y avait cette découverte de... Comment ? Avec des particules attriquées, je crois, que on pouvait avoir... Quand il y avait une modification d'état, d'information, elle était transmise, peu importe la distance. Enfin, c'est ça que j'ai retenu. Donc, alors souvent, on la présentait comme le prélude de la téléportation. Mais moi, ce que je trouvais plus intéressant, c'était de dire que, justement, c'est une information. Et donc, j'ai essayé de penser « Que se passe-t-il si l'information devient instantanée ? » Et alors, quand on est auteur de science-fiction, donc on part de ce postulat et puis ensuite, on voit ce qui se passe. Alors, quand nous, nous vivons à l'ère d'Internet où on a l'impression d'avoir une communication instantanée, sauf que c'est faux. On a une communication qui va très, très vite, du l'ordre de la microseconde. Sauf que quand on imagine une communication véritablement instantanée, ça change tout le rapport à ce qu'est l'information. C'est-à-dire que le schéma traditionnel de la communication, c'est un émetteur, un message, un récepteur. Et donc, le message va parcourir la distance entre l'émetteur et le récepteur. Quand la communication est vraiment instantanée, il n'y a plus de distance. C'est-à-dire que l'émetteur et le récepteur font un. Imaginez, c'est l'auteur de science-fiction, M. Lallaguin, elle a publié un article très récemment en disant que finalement, dans ce schéma de communication, c'est un peu comme si les individus étaient deux amibes, et deux amibes qui projettent leurs pseudopodes l'un vers l'autre et qui échangent des informations qui, en fait, sont eux-mêmes, des informations génétiques. On s'échange soi. Donc, tout mon roman traite de ça, d'une communication qui change d'état. Et, évidemment, l'effet que ça a sur mon univers, c'est que les cultures qui existaient vont être soufflées, balayées par cette communication. C'est-à-dire que si vous pouvez être... Je ne vais pas détailler là, sinon je reviens pour trois heures. Mais donc, les cultures traditionnelles qui existaient sont balayées sous cet afflux de communication qui devient instantané, alors que du temps où la communication était lente à la vitesse de la lumière, il y avait un temps entre les messages, donc les cultures pouvaient se développer isolément. Donc, voilà, c'est de voir l'effet d'un changement d'échelle à l'échelle de la communication. Merci, Olivier. Est-ce que... Je ne sais lequel piquer sur les deux. Est-ce qu'un de nos astrophysiciens sur la question souhaiterait Marc ? Bon, c'est pas tellement en tant qu'astrophysicien, c'est plutôt en tant que physicien, théoricien. Mais, bon, c'est difficile d'être physicien, parce qu'on est toujours dans la situation de casser un peu les effets de la science-physique. Juste un petit détail, j'ai fait justement un petit dialogue entre deux personnages pour dire oui, mais ça perturbe la chaîne de causalité. Et donc, j'ai dit... Comment ils y sont arrivés ? Ils y sont arrivés. C'était mon petit truc à l'échelle des scientifiques, disant, je sais que ça n'est pas possible, mais j'en ai besoin. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un petit peu la doctrine de base de la science-fiction. Il faut faire une sorte d'hypothèse qui peut-être viole les lois actuelles de la physique. Mais en fait, oui, pour moi, il y a deux science-fiction, d'ailleurs. Il y a celle qui fait de la science-fiction, c'est-à-dire ce qui est, on peut dire, d'une certaine manière espérable dans les années, dans les dizaines d'années qui viennent, dans les siècles qui viennent même, par exemple, d'aller très vite, presque à la vitesse de la lumière ou des choses comme ça, des mutations biologiques qui sont tout à fait possibles. Et puis, il y a la science-fiction aussi qui carrément part de quelque chose qui est complètement impossible et qui sans doute le restera, mais on se met dans une situation un peu comme un conte de fées et souvent, ça donne des résultats qui sont extrêmement intéressants également. Alors, en ce qui concerne la physique quantique et puis le phénomène de décohérence que vous avez évoqué, enfin, d'intrication plutôt dans ce cas-là, eh bien, il y a eu, il y a à peu près un siècle, un débat énorme pour savoir si ça violait ou non les théories de la relativité qui disent que précisément aucune information ne peut être envoyée à une vitesse qui dépasserait celle de la lumière, autrement dit qu'il ne peut exister aucune transmission instantanée d'informations. Et ce débat, aujourd'hui, il est complètement conclu, c'est-à-dire que la physique quantique n'implique aucun transfert d'informations qui serait instantané, même dans ce qu'on appelle, entre guillemets, la téléportation, c'est le nom qu'on a donné à certaines expériences de physique quantique qui sont des effets tout à fait surprenants. Alors, ça n'empêche pas du tout que la physique quantique engendre des effets extrêmement surprenants, notamment par le biais de ce phénomène qu'on appelle l'intrication, qui serait un peu difficile d'expliquer dans ces détails ici, mais effectivement, l'intrication, c'est la manifestation de quelque chose qu'on appelle également la non-localité. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être dans une situation où vous avez deux objets, deux particules, par exemple, les deux objets de manière générale, qui, bien qu'étant à des distances, à une grande distance, à un grand éloignement l'un de l'autre, peuvent se comporter comme un seul objet. Et on a cru pendant longtemps que ce comportement non-local, comme on l'appelle, c'est le terme technique qu'on utilise en physique quantique, c'est-à-dire qu'un objet qui est constitué de deux parties qui, vraiment, ne sont pas reliées aux Allemands, se comportent comme un seul objet. Donc, on a cru longtemps, il y a eu longtemps un débat qu'il pouvait y avoir un transfert d'informations et que peut-être ça pourrait violer les lois de la relativité. Bon, la réponse est négative. N'empêche qu'il y a des tas d'effets qui sont surprenants, qui ne sont pas du tout intégrés dans la vie courante et même dans notre mode de pensée, et qui n'ont pas encore donné lieu à toutes les exploitations que l'on peut en faire. Une des exploitations potentielles, par exemple, c'est ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques. On n'est pas du tout sûr qu'on arrive un jour à fabriquer un ordinateur quantique, mais c'est quelque chose qu'on peut concevoir, qui a été vraiment étudié, le concept a vraiment été étudié. En principe, c'est possible. Dans la pratique, je ne sais pas, c'est très discuté, mais c'est quelque chose qui permettrait de faire des calculs, par exemple, dans ce cas-là, qui sont totalement impossibles avec des ordinateurs classiques, c'est-à-dire, entre autres, ça permettrait de faire une infinité d'opérations à la fois, ce qui est assez surprenant, mais c'est tout à fait possible. Le seul barrage que nous ayons, apparemment, c'est un barrage technologique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à maîtriser des systèmes quantiques suffisamment étendus, disons qu'ils dépassent cinq ou six atomes, par exemple, et donc c'est une limitation qui, aujourd'hui, paraît une limitation technologique uniquement, et pas une limitation de principe. Je pense que si on parle tout à l'heure des voyages dans le temps, on va arriver à une situation un petit peu pareille en relativité, où le voyage, ce qu'on appelle voyage dans le temps, bon, cette appellation est mauvaise, mais ce qu'on appelle appellation dans le temps a un sens que nous comprenons tous, je pense, parce que c'est celui qui est utilisé souvent dans les romans de science-fiction, précisément, mais l'idée, c'est, par exemple, je voudrais me retrouver en 23 000 sur la Terre, en ayant vécu, moi-même, une durée de dix ans. Bon, ça, c'est tout à fait possible, en principe. C'est même un effet absolument banal de la relativité générale, qui a des échelles de temps plus minuscules, se produisent sans arrêt, mais qu'est-ce qui nous en empêche ? C'est simplement des limitations technologiques, que l'on n'a pas les moyens de construire un vaisseau spatial avec des moteurs suffisamment puissants, mais, dans le principe, c'est tout à fait possible. Donc, en physique, aujourd'hui, on a des lois, et il y a des choses qui sont autorisées par ces lois, dont l'ordinateur quantique, le voyage temporel dans le futur, et qui sont impossibles en principe, mais qui sont irréalisables avec la technologie que nous avons aujourd'hui. Et donc, il peut y avoir une science-fiction tout à fait réaliste, qui correspondrait à la situation de ce qui va se passer réellement dans dix ans, dans vingt ans, ou dans un siècle, ou dans quelques siècles, qui peut se fonder sur ces effets-là. Mais, donc, il y a aussi une autre science-fiction qui se base sur des effets qui sont, je vais dire, contraires à la physique d'aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y avoir aussi une révolution complètement nouvelle en physique qui nous fasse complètement changer nos idées, c'est-à-dire qu'on puisse aller plus vite que la lumière, que l'énergie puisse ne pas se conserver, que de la matière puisse apparaître, disparaître ou disparaître d'un coup sans qu'il y ait rien qui le déclenche, etc. Donc, ça, ça serait quelque chose qui nous obligerait à changer complètement de physique, à changer complètement de vision du monde. On ne peut absolument pas l'exclure, mais ça contredirait tout, ça nous obligerait à repenser totalement notre manque de pensée et notre manière de faire de la physique. Mais, pourquoi pas ? Fiction, c'est justement ce qui n'est pas avéré et qu'on peut imaginer. C'est bon, vous n'avez pas été si rabâchois que ça, finalement. Commencer négativement, tout ça, ça n'arrivera pas et puis finalement, on vous essaie avec l'espoir. J'ai le point de venir justement vers toi, Capitaine. Justement, on continue un peu le panorama, on est parti à la littérature, on est allé vers la science. Je me tourne vers toi parce que, pour discuter un petit peu sur le cinéma. Cette question, comment apporte le cinéma ces questions ? On va essayer de tenter de rester en... Vous savez qu'on est parti sur le voyage, c'est un tracèque, etc. Le temps de la communication dans le cinéma, etc. Dans le space opéra, puisqu'il y a... On va parler de space opéra. En général, dans le cinéma, le space opéra ne se préoccupe pas de ça. Parce qu'en termes de narration, en termes de mise en scène, en termes de création de l'univers, ça implique des contraintes qui sont énormes. Dans tout l'univers de science-fiction, à partir du moment où la communication n'est pas instantanée, où le voyage ne peut pas être instantané, eh bien, les distances sont-elles, le temps entre les distances sont-elles, qu'en fait, l'humanité ne pourra plus être un ensemble commun, sociétal. Ça ne sera composé que de sociétés multiples humaines sur différents cadres géographiques assez... Ce qu'on lit, donc dans le médecine de l'univers. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, ton univers de space opéra, eh bien, il est un peu dévoyé parce que le space opéra, c'est un livre sur plusieurs planètes, c'est une certaine diversité, il faut des planètes écoliques, il faut des planètes désertiques, il faut avoir voyagé. Voilà, c'est ça. À mon sens, l'un des aspects principaux du space opéra, c'est le voyage, c'est la découverte. Donc, à partir de ce moment-là, Star Wars, Star Trek, eh bien, il n'y a pas de réalisme scientifique dans ce domaine-là. On m'a promis de ne pas parler, on m'a fait promis de ne pas parler d'Interstellar, parce que ce n'est pas vraiment du space opéra, mais Interstellar, juste entre parenthèses, on lui fait un petit infoprocès, il a pris des concepts scientifiques qu'il a modifiés pour en faire quelque chose de narrativement intéressant et cinématographiquement agréable. Mais du coup, ce n'est pas du space opéra. Là, comme ça, tu vois, je n'ai pas quitté de film qui respecte la réalité de la chose, en tout cas à l'échelle galactique ou trans-système solaire. 2001, qui est un petit peu plus réaliste de ce moment, 2001, c'est un peu le maître étalon en général en ce qui concerne la science, quoique c'est discutable. Et bon, quand ils vont sur Jupiter, ça prend du temps. Il n'y a pas tout dans l'espace, il y a des choses comme ça. Bon, là, je digresse. Je citerai Sunshine aussi en film qui travaille rapidement. Il y a cet exemple très simple où ils doivent rallumer le soleil. Vous savez, le soleil sera de s'éteindre et ils partent dans Danny Boyle et ils partent dans l'espace avec toute la matière fissible de la Terre pour aller rallumer le soleil. Le postulat, c'est amusant. Mais c'est juste qu'il dit à un moment, il envoie un message à sa copine ou sa famille en disant « Tu verras, si on le rallume bien, ça prendra 8 minutes à ce que ça arrive sur Terre et tu te rends compte que le soleil... » C'est là que tu vois déjà à l'échelle interplanétaire, le temps est long. Donc à l'échelle intercapitale ou inter-système solaire, c'est énorme. Et on l'avait récemment aussi sur Mars, il y a du temps entre les communications. Donc à partir de là, tu es coupé de monde. Donc tu ne peux pas créer un univers cohérent dans ton récit. tu devras te concentrer que sur une seule société. On arrive un peu sur ce côté de la magie, justement, c'est l'espèce superasse. J'enfonce des portes ouvertes, la fantaisie en mode espace, tout simplement. Et après ça, j'aimerais, Gilles, est-ce que tu as vu Interstellar ? Oui, je l'ai vu, bien sûr. Je l'ai vu, Je l'ai vu, bien sûr. Ça ne marche pas. Il ne marche pas non plus. C'est le bleu. Du moins, le niveau est très basse. C'est bon ? C'est mieux comme ceci ? Oui, c'est bon. D'accord. Oui, j'ai vu Interstellar. Je voudrais juste faire une petite remarque en prolongeant ça. Merci. Faire juste une petite remarque dans la suite de ce que disait Marc. Il va être encore plus positif, si possible. Il ne faut absolument pas que les auteurs de science-fiction se sentent d'une façon ou d'une autre liés par les résultats de la science. Si on prend l'exemple de l'intrication, par exemple, on ne va pas donner le détail ici, mais actuellement, on en est à se demander si le temps existe, si l'espace existe vraiment, quand on va vraiment dans les toutes petites échelles. Et les phénomènes d'intrication sont un des candidats pour remplacer les concepts de temps et d'espace-temps. donc mettre le paquet sur l'intrication, c'est une bonne idée et on peut aller encore beaucoup plus loin. Dans l'immédiat, vous ne risquez rien parce qu'on est dans des domaines de réflexion qui ne sont pas accessibles à l'expérience, donc vous ne risquez rien du tout. Et après tout, ça peut donner des idées aux physiciens, ça ne peut pas faire de mal ce genre de choses. Je vais une question bête et simple. Je suis venu ici pour apprendre des choses sur la science-fiction. Il y a 30 ans que j'ai arrêté de dire la science-fiction. on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je fais partie des gens qui, quand ils sont tombés dans la physique, ont trouvé ça tellement merveilleux que ça a rempli leur soif de merveilleux et ça suffit. Donc, je suis resté là-dessus. Pourquoi avez-vous choisi de faire en sorte que les différentes civilisations, d'une certaine façon, se mélangent, enfin créent une nouvelle civilisation en partant de tous les éléments et non pas ce qu'on voit se passer partout, la civilisation la plus puissante balayer les autres dans quelques années. Alors, en fait, au départ, justement, en fait, pourquoi les terriens ont quitté la Terre ? C'est parce qu'il y avait un problème de place et donc, comme on est sur des tas de planètes, chacun pouvait être libre sur chaque planète. Mais à partir du moment où la communication instantanée arrive, à ce moment-là, quand la communication est à l'échelle de la vitesse de la lumière, finalement, chacun peut rester, on ne peut pas bouger. Tandis qu'à partir du moment où il y a une communication instantanée, à ce moment-là, on a des empires qui deviennent des empires plus ou moins militaires où il s'agit de prendre le pas sur les autres. Effectivement, toute la trilogie, on voit l'un de ces... Enfin, on a un maître de ses fréquences, de ses empires qui s'appelle Azurard, un empire qui s'appelle Bankise, qui s'appelle une sorte de glaciation et qui est justement là pour dominer tout et pour recréer une humanité indivisible, mais en fait qui nie les différences. Donc, le problème, il est là aussi. Le problème, en fait, c'est qu'on peut aller où on veut avec n'importe quelle technologie, nous restons des homo sapiens. donc le vrai problème, c'est sans doute ça. Il y a un aspect utopique. J'ai voulu justement, on est dans un espace, par exemple, dans l'espace, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice. Mais en fait, parce que c'est finalement la loi commune, c'est-à-dire que chacun a intérêt à respecter, puisqu'on est dans l'espace et que l'espace est quelque chose de très dangereux, donc il y a une sorte de... comment c'était du coup ? De régulation de faits. De régulation de faits. C'est-à-dire que chacun a intérêt à ce que tout se passe bien. On était sur Interstellar. Une question précise sur Interstellar ? Non, c'était un avis un peu... c'était pour... un peu vulgarisateur. La question, si elle est simple, c'est... est-ce que le filtre a choqué ? Non, non, moi j'ai adoré. Bien entendu, il y a des moments où ce qui se passe à côté du trou de Mars, évidemment, on sait que ce n'est pas comme ça, ce qui se passe dans Tesseracte à la fin, c'est un peu curieux, le moyen de communication, mais c'était très poétique. La licence poétique. Oui, c'est ça, moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Enfin, il me semble que ça ne choque en rien un physicien de voir un film qui déborde un peu sur... c'est ce qu'a dit Marc. C'est juste qu'il avait à la base des réelles prétentions de se coller à des faits scientifiques qui prèsent presque et de la art science-fiction, donc cette science-fiction qui tente de coller aux connaissances actuelles quand il est tourné, ou écrit, ou quel que soit le médium. Ça, ce sont des... comment dirais-je... de beaux présupposés, enfin, ce sont des buts tout à fait respectables, mais qui chutent toujours devant les problèmes de l'astronomie, les distances phénoménales, les énergies phénoménales, les durées phénoménales, et ça ne passe pas dans un film, c'est tout. Donc, il faut bien entendu prendre des biais, c'est inévitable. Mais, concernant Interstellar, vraiment, il y a eu un faux procès parce qu'il a été marketé un petit peu comme ça, c'est-à-dire... c'est-à-dire réalité scientifique, ça a été un petit peu aussi dans le processus marketing pour vendre le film. Du coup, il y a des gens qui ont été voir avec des scientifiques et il y avait des articles derrière, les scientifiques disaient « Non, ça, c'est n'importe quoi dans ça. » Et, voilà, il y a une différence. Ok, on prend des principes scientifiques qui sont réels, mais il faut les organiser, il faut faire quelque chose d'agréable. Par exemple, cette planète dont la gravité est plus forte, du coup, elle agit sur le temps. Du coup, le temps s'écoule plus lentement au-dessus. Donc, ok, ça ne fonctionne pas exactement comme ça, vous l'avez dit. Il faut que j'en ai comme ça, mais il y a un facteur à l'échelle. En général, c'est le quantitatif qui pêche dans ces films. Si on cherche des histoires, mais personne ne cherche les histoires. Mais, du coup, ce postulat de base a mis une scène qui est merveilleuse, c'est-à-dire, il s'est passé 23 ans, maintenant, quand elle retourne dans le vaisseau, il doit regarder 23 années de vidéos de sa famille. Et c'est une scène qui est absolument incroyable. Et à partir de ce moment-là, quand un film prend des libertés avec la réalité scientifique, mais quand c'est pour offrir un moment de cinéma incroyable, il y a un moment de cinéma dans le prochain. Une petite remarque, parce qu'il y a un film qui n'est pas du tout un film de science-fiction, qui est un film de Raoul Ruiz, qui s'appelle Trois vies et nous sommes morts, qui est, comment dire, un film, on pourrait dire, romancé, enfin, qui a continué l'histoire du personnage. Et finalement, quand on analyse ce film, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'allusions à la relativité, des durées différentes qui correspondent un petit peu à ce que dit la relativité. Donc, bien que ça ne soit pas un film de science-fiction, et il y en a d'autres, il y a des films aussi qui, bien qu'il n'étant pas des science-fiction, des romans aussi, qui font allusion à des phénomènes scientifiques très particuliers, notamment ceux liés à la relativité. Et si on s'intéresse à la littérature, on peut penser à Proust aussi. Proust a été beaucoup influencé par les théories de la relativité. On s'aperçoit de temps en temps que dans la recherche du temps perdu, il y a beaucoup de conceptions qui font écho à la relativité. Sylvie, pour... Oui, alors, quand on parle en dernier, le problème, c'est qu'il y a plein de trucs qui ont été dit. Donc, je vais faire ma petite synthèse à moi. D'abord, si on essaie d'être un peu cohérent vis-à-vis de la relativité, et si on en connaît les principes, on ne devrait même pas essayer d'écrire du space opera. déjà le point de départ, le principe étant qu'il faudra des années ou des centaines d'années pour faire des voyages, que même si l'information voyage aussi vite que la lumière, elle mettra elle aussi très très longtemps, c'est mal parti pour raconter une histoire. Si en plus, on a envie d'avoir des gens qui se rencontrent et qui discutent, les rendez-vous, ça devient quelque chose d'assez difficile à organiser. Parce que non seulement il faut se donner rendez-vous dans un lieu, mais il faut se donner rendez-vous dans un temps et pour se retrouver... Dans l'espace pas. Voilà, se donner un rendez-vous dans l'espace-temps, c'est assez compliqué à imaginer. Puis alors raconter des histoires entre des gens sachant qu'ils vont se rencontrer un jour sur une planète mais qu'il est pratiquement impossible qu'ils puissent s'y séparer et s'ils vivent des histoires différentes dans des lieux différents après des voyages se retrouver un jour, ça devient un peu compliqué à expliquer. Donc, pourquoi écrire du space opera quand même ? Moi, c'est la première fois que j'écris du space opera. J'adore la SF, j'en ai lu plein. J'ai écrit d'autres choses. Le space opera, ça a quand même un énorme intérêt pour un auteur. C'est le fait qu'on est sur une planète où l'information, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, circule de manière très rapide. On n'a pas une planète qui est complètement uniformisée au sens où les conditions de vie, le climat, la richesse, font qu'on ne vit pas de la même façon partout. Mais par contre, en gros, on regarde un peu la même télévision partout. Et ça, c'est un facteur d'uniformisation de la culture dont on est tous conscients. Donc, l'intérêt qu'on va décrire du space opera, c'est justement d'imaginer un univers suffisamment vaste pour qu'on ait des lieux où les évolutions sont nécessairement dissociées, où les cultures n'interagissent pas perpétuellement, où on ne suit pas en continu ce qui se passe sur la planète d'à côté. Chacun doit inventer ses propres règles et sa propre société. Donc ça, c'est déjà intéressant pour les sociétés humaines. Du point de vue de l'auteur, ça veut dire que quand on fait un petit voyage sur une des planètes, il faut... Alors, moi, j'ai fait des nouvelles, donc je ne fais pas des centaines de pages pour raconter l'histoire d'une planète. Il faut trouver le moyen de faire passer sous une forme extrêmement synthétique quelques éléments qui permettent de comprendre le contexte et l'évolution d'une planète en particulier qui n'a pas forcément choisi les mêmes règles sociales et les mêmes principes que celles d'à côté. Et puis l'intérêt, évidemment, c'est aussi d'imaginer la rencontre avec des aliens, avec des civilisations avancées, sophistiquées, qui ont probablement aussi inventé des règles sociales, des principes du vivre ensemble, qui ont peut-être une autre biologie. et avoir une autre biologie, c'est avoir une autre morale, nécessairement. On n'a pas besoin de... pour vivre, pour se reproduire, pour faire avancer les choses, il faudra d'autres règles si la biologie est différente. Si on n'a pas deux sexes, par exemple, un mâle, un femelle, ça change tout. Donc, on a besoin de cette liberté-là pour faire aller notre imagination très loin. Mais je connais quand même au moins un auteur de science-fiction qui a fait de la théorie de la relativité et du temps le nœud central de son bouquin. Un bouquin que je trouve absolument extraordinaire, si vous ne l'avez pas lu, allez-y. C'est L'œuvre du dragon de Robert Forward, qui est un roman qui est résolument art-science. Et je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il décrit toute l'émergence d'une civilisation. Mais cette civilisation qui n'a rien d'humain et Sheila se développe à la surface d'une étoile naine dont la densité est phénoménale. Donc, la gravité y est extrêmement élevée et le temps s'y déroule à son propre rythme mais très accéléré par rapport au nôtre. Ça, on en est conscient en fait qu'au moment où les humains envoient un vaisseau, on orbite autour de cette étoile naine sans trop pouvoir se rapprocher, bien sûr, parce qu'il s'écraserait lamentablement à sa surface, mais suffisamment prêt pour pouvoir communiquer. Et le temps ne s'écoule pas de la même façon à bord du vaisseau et à bord de la planète. Et pendant la durée de la conversation qui dure quelques heures à l'échelle humaine parce qu'ils prennent des risques fous en s'approchant aussi près de cette étoile naine qui les aspire presque comme le vrai un trou noir, pendant la durée de cette conversation, plusieurs générations de Shilas, c'est tout l'équivalent de 80 ou 80 ans sur la planète, sont les interlocuteurs de la discussion. Elle est extraordinaire cette histoire parce que chacun vit dans un temps différent et avec des bases scientifiques, je crois, assez solides par derrière. Je voulais juste un petit commentaire parce que vous parliez tout à l'heure de se repérer, de voyager dans l'espace-temps. Vous venez de citer une situation où on parle en termes de temps qui ne s'écoutent pas de la même manière. Je préfère parler en termes de durée qui ne coïncide pas. Mais il faut savoir que ce genre d'effet, il est tout à fait possible et il se produit non pas dans la vie courante parce qu'on n'a jamais besoin d'une précision fantastique. On ne peut pas assez vite. On peut le dire comme ça parce que même si vous prenez un avion supersonique, vous n'allez pas atteindre même le millionième de la vitesse de la lumière. Mais quand vous utilisez des engloges de précision, par exemple, quand vous les communiquez avec des satellites, il y a le système GPS mais aussi si vous utilisez sur Terre des engloges atomiques très précises, eh bien vous êtes dans cette situation. Il est absolument impossible de raisonner avec les notions d'espace et de temps. Vous ne pouvez analyser votre expérience ou ce que vous observez qu'avec le concept d'espace-temps. Un petit exemple très simple, c'est aujourd'hui si on prend les horloges atomiques les plus précises qui existent et si vous les déplacez seulement quelques mètres en altitude, elles ne sont pas tout à fait dans le même champ de gravitation, eh bien ces deux horloges ne marquent pas le même temps et il est impossible de les synchroniser. Tout simplement parce qu'une horloge n'est pas un appareil qui mesure le temps, une horloge est un appareil qui mesure la durée de son histoire et ce que nous dit la relativité c'est que deux histoires qui commencent au même moment et qui finissent au même moment n'ont pas forcément la même durée. Si vous avez compris ça, je pense que tout le reste des théories de la relativité vous n'aurez aucun mal à l'absorber mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre et qui heurte évidemment toute notre intuition puisque c'est la négation de l'existence du temps. D'ailleurs, vous pourriez que vous invitez de passer à juste derrière. Non, c'est juste pour appuyer si je peux vous permettre sur ce que dit quelques temps après la publication de la relativité générale par Einstein donc après 1915 peut-être vers 17 ou 19 je ne sais pas un journaliste est allé interviewer Arthur Eddington qui était un ardent propagandiste pour la théorie de la relativité qui à l'époque était admise mais enfin il y avait encore des réticences et le journaliste a dit à Eddington il paraît qu'il n'y a que trois personnes qui comprennent la relativité. Eddington c'est un peu de l'humour anglais mais ce n'est peut-être pas tout à fait faux il a dit je me demande bien qui est le troisième. Ce que je veux juste dire c'est que demain à 14h30 nous retrouverons aussi Marc Lachèveret et Gilles Ladin pour une table ronde pour une rencontre en fait une table ronde rencontre donc nous sommes très contents de mettre en place la première société qui sera des rencontres sur la vulgarisation scientifique et qui travaillera donc sur la notion de temps en gestion physique parce qu'on en parle pas mal et si ça fait vraiment on en parlera pas mal demain pendant une petite heure voilà toujours ici bien sûr Renaud tu voulais... Ah non 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 je gère les micros j'essaie d'organiser ne t'inquiète pas la longueur défile la longueur défile est relative oui c'est vrai que finalement on a plein de micros mais on se dépasse oui c'est cette histoire sur le temps ça me fait penser à une nouvelle d'une auteure japonaise la nouvelle n'a pas été traduite en français donc je sais pas la peine que j'essaie de vous rappeler le nom de l'auteur où elle inventait c'était une expérience de pensée d'une certaine manière elle inventait un monde qui va d'une montagne à la mer et avec une idée de singularité c'est à dire que en haut de la montagne les gens viviaient ils regardaient avec une lunette vers le bas et quand ils regardaient vers le bas ils voyaient la vie des gens qui se coulaient plus lentement et de même les gens du bas du bord avec leurs lunettes ils regardaient les gens du haut vivre plus vite il y avait une histoire d'amour entre un garçon qui vivait dans la montagne et une fille qui vit dans le port et donc on ne peut communiquer avec elle qu'en la regardant à travers la longue vue et à la fin ça finit à la japonaise c'est à dire que la fille se suicide tombe dans la rivière mais sauf qu'elle tombe dans la rivière et elle s'éloigne vers la mer et on s'éloigne vers la mer à ce moment là son visage son corps se distante c'est à dire ce qu'on voit et elle se dissout finalement dans la mer et donc à la fin on voit le garçon devenu vieux qui continue de regarder vers la mer parce qu'il a encore des traces de sa dulcinée qui part finalement dans le loin et donc pour elle elle est toujours vivante même si elle est morte à ce moment à elle pour lui elle est toujours vivante oui je veux dire c'est pas du tout de la fiction parce qu'en astronomie justement si on observe un phénomène qui dure par exemple une journée il y a ça par exemple quand on a une étoile qui s'appelle une supernova qui explose on peut cesser de l'ordre de la journée le phénomène explosif et bien on observe un phénomène qui dure une journée en durée physique que pourrait mesurer un observateur qui serait là-bas et pour nous l'observation de ce phénomène prend deux jours par exemple à cause de ce phénomène qu'on appelle le décalage mal rouge le redshift en anglais et c'est pas du tout une fiction c'est comme ça que ça se passe donc si vous observez un phénomène pendant deux jours ça veut pas du tout dire qu'il a duré deux jours donc on parle ici pas du tout en termes de temps parce que c'est un concept qu'on ne peut pas utiliser pour ce genre d'observation mais en termes de durée et ce qu'il faut comprendre c'est que la durée d'un phénomène physique n'est pas identique à la durée qu'il nous faut pour l'observer et ce qu'on appelle le redshift c'est exactement ça c'est la différence entre la durée d'un phénomène et la durée qu'il nous faut pour l'observer mais il n'y a pas du tout de temps qui s'écoule plus vite ou moins vite ça ça n'existe pas il n'y a jamais des contractions du temps ou des dilatations du temps il n'y a jamais des contractions de durée ou des dilatations de durée c'est simplement qu'il y a des histoires qui ont des durées différentes et je reviens tout à l'heure quand même sur la notion de communication instantanée parce qu'il y a un côté qui est complètement paradoxal parce que dans le sens intuitif aucune communication ne peut être instantanée et pourtant quand on observe une galaxie très lointaine mettons à 10 milliards d'années-lumière on a tous envie de dire que évidemment ça a pris du temps pour la lumière qui a été émise par la galaxie pour nous arriver a pris du temps et pourtant ce que nous dit l'ordinativité c'est qu'on peut calculer la durée propre de l'histoire du photon qui nous est arrivé depuis qu'il a été émis jusqu'à la galaxie jusqu'à aujourd'hui et cette durée c'est zéro c'est-à-dire que d'une certaine manière on peut dire que cette communication est instantanée mais du point de vue du photon lui-même et c'est pour ça que ça ne peut pas aller plus vite parce que ça ne peut pas être moins de zéro et en fait un photon pour lequel la durée ne s'écoule pas c'est-à-dire qu'il y a une durée zéro c'est un photon qui va à la vitesse de la lumière et dire qu'il irait plus vite que la vitesse de la lumière c'est-à-dire qu'il serait instantané ça voudrait dire que la durée est moins de zéro c'est une manière de dire que c'est impossible dans un langage qui est peut-être un petit peu plus correct que celui de la vie de tous les jours mais peut-être aussi un peu plus paradoxal si vous ne maîtrisez pas évidemment la géométrie de l'espace oui on est dans des concepts abstraits théoriques des modélisations qu'on ne peut pas forcément toujours valider par des expériences mais nous en tant qu'être humain pardon mais je voulais dire que nous en tant qu'être humain avec notre sens commun nos perceptions et notre rapport à la réalité il y a finalement quelque chose qui est très important pour nous c'est le temps ressenti le temps de la conscience le temps subjectif et que là ça aussi ça ouvre des perspectives et c'est important dans notre rapport au temps et en fait on est tout le temps en train de jouer avec ça le temps ralentit il suffit de s'endormir pour que le temps ou qu'il accélère ça dépend du point de vue qu'on prend mais il ne s'écoule pas à la même vitesse selon nos états de conscience et je pense aussi et à mon avis ce sera peut-être une des grandes évolutions à venir qu'on va être capable de dilater le sens le temps au sens où de dilater oui tu ne commences pas avec des inclusions et grignardes donc de coutillier c'est le moment où on va faire la même partie de la table ronde c'est une plaisance mais je voulais dire qu'on peut probablement densifier des expériences virtuelles qui pourraient être réalisées dans des environnements enfin on est ralenti par la dimension corporelle par la matérialité de ce qu'on vit habituellement mais pour des expériences qui seraient uniquement psychiques dans des environnements virtuels il est probable que petit à petit on va commencer à vivre une expérience subjective d'une durée subjective de deux heures en l'espace d'un quart d'heure et que ce genre d'expérience va peut-être aller encore beaucoup plus loin donc voilà une autre manière de jouer avec le temps qui me semble intéressante aussi oui alors justement je pense que la relativité va tout à fait dans ce sens là parce que ce dont vous parlez je crois que ce qu'on appelle la conscience du temps qui s'écoule en fait je récuse le terme temps je parle de durée c'est à dire on a conscience que un quart d'heure ou une heure s'est écoulée et j'utiliserais plutôt le mot durée et donc notre conscience du temps c'est en fait une conscience des durées et quand vous dites le temps va pas s'écouler de la même manière temps objectif temps subjectif je préfère parler en termes de durée et justement ce que nous dit la relativité c'est que premièrement c'est en termes de durée et donc en termes de temps qu'il faut raisonner et deuxièmement que les durées ne coïncident pas toujours et finalement cette notion de durée et la notion de temps on s'aperçoit que la seule validité que l'on peut lui donner en relativité c'est justement notre temps personnel c'est à dire la manière dont nous conceptualisons nos durées c'est quelque chose qui est personnel à moi à vous à lui et ce qui se passe c'est que dans la plupart des expériences que nous vivons nous arrivons à faire coïncider nos durées c'est à dire on va rester ici ensemble et on a tous l'impression grosso modo que ça a écoulé une heure j'ai l'impression que ça a écoulé une heure elle a aussi l'impression que ça a écoulé une heure et lui de même et c'est pour ça qu'on arrive ça passe très très vite ça passe plutôt très vite oui mais parce qu'on arrive à la montre ça va faire trois heures donc ça passe très vite mais ce qui se passe c'est que à une certaine latitude près on a l'impression que nos durées coïncident et donc on va pouvoir dire et bien il s'est écoulé une heure de temps parce qu'on a tous vécu une durée de une heure et ce que nous dit la relativité c'est que dans la réalité on n'a pas vécu une heure lui comme il a bougé un peu il n'aura vécu une heure plus une petite fraction de seconde qu'il est impossible de mesurer dans la vie courante mais qu'il est possible de mesurer dès qu'on fait des expériences un peu précises et donc moi je crois que ça rejoint tout à fait ça c'est à dire que la conscience que l'on a de la durée c'est quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec ce qu'on appelle l'écoulement du temps donc que l'on puisse tout à fait jouer là dessus ça ne me paraît pas du tout invraisemblable et une question d'ailleurs à propos du temps et de la chronologie le grand mystère peut-être réfléchissez jusqu'au débat de demain parce que pour moi c'est la question vraiment qui se pose et à laquelle on n'a aucun embryon de réponse c'est pourquoi je me rappelle de ce que j'ai fait hier et que je ne me rappelle pas de ce que je vais faire demain voilà à méditer pour demain ça vous prend du poids de la 15h30 15h30 pour la réponse moi j'avais juste une petite question du coup parce qu'en fait j'ai le sentiment que le temps ou la durée je ne sais plus quel terme utiliser du coup n'est défini que par un cadre précis qui est personnel en fait c'est à dire soit dans un cadre déterminé on peut à la limite la mesurer le temps mais qui est relatif en fait car ça ne va pas être pareil pour moi ici et présent en fait c'est ça c'est que c'est là qu'on parle de modèle théorique c'est à dire que le temps est une réalité pour soi et pas pour les autres les durées je dirais exactement je voulais une autre question non mais c'est pour lui bien les mains tu peux aussi on tombe toujours sur le fait que quand on dit ça aux gens ils nous disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire on était 5 on avait un réveil posé sur la table et on a tous passé une heure on est bien d'accord qu'on avait passé une heure donc le temps subjectif je pense c'est très très difficile à manipuler et mêler l'appréciation du temps subjectif au durée au sens de la relativité c'est pas simple du tout enfin il me semble que c'est pas simple du tout ça me fait penser quelque chose sur l'aspect du temps subjectif il y a un concept japonais qui est qui est assez particulier qui est la conscience de l'éphémère des choses mononaware et donc justement ça c'est quelque chose que chacun peut expérimenter ce côté éphémère de l'instant l'instant finalement éphémère on peut l'expérimenter tous et là c'est presque objectif même si la durée est pas le même voilà on va laisser encore parler un petit peu Gilles c'est éphémère au sens que ce n'est pas éternel ça me semble que c'est peut-être un petit peu autre chose je pense d'ailleurs que l'homme a beaucoup plus de soucis avec l'éternité qu'avec le passage du temps le principal problème pour nous c'est l'éternité qui nous est totalement inconnaissable c'est ce qui me semble en tout cas une réaction de marque non parce que je pense qu'on peut avoir tout besoin de vue sur le monde et l'art relativité nous guide vers cette modification mais on peut oublier l'art relativité c'est à dire vous parliez de fugacité d'instantanéité donc on a l'impression effectivement de vivre un instant fugace et puis de passer à l'instant suivant tout ce qu'il y avait après a disparu et il y a une autre manière de voir le monde qui était un peu celle d'Einstein et qui était celle que suggère la relativité je dirais justement sub comme on dit sub eternitatis c'est à dire la vision un peu éternelle c'est à dire que ma vie c'est quelque chose qui fait un bloc de ma naissance à ma morte et si je veux parler de qui je suis ou de qui est tel personnage qui est Victor Hugo si je pense à Victor Hugo je ne vais pas penser à Victor Hugo à 15 ans ou à 40 ans ou à 50 ans je pense à Victor Hugo comme une vie qui s'est déroulée pendant une certaine durée et donc moi aussi ma vie mon identité c'est pas moi maintenant seulement c'est moi tel que j'étais dans toute existence donc mon existence c'est une existence déroulée dans un univers qu'on peut appeler un univers bloc déroulé et effectivement ce qui est un mystère absolu c'est que cette existence je la vis instant par instant et je ne vis qu'un instant à la fois donc je découvre mon existence au fur et à mesure mais du point de vue de la physique enfin selon un certain point de vue qu'on peut adopter en physique et bien ce qui m'est arrivé hier et ce qui va m'arriver demain ont exactement le même statut d'existence c'est à dire ça existe au temps et on a souvent l'impression que seul le présent existe c'est une position philosophique qui s'appelle le présentisme mais admettez que ça soit le cas ça serait une position très difficile à soutenir parce que quand je vous observe en face et bien je vous observe une microseconde avant telle que vous étiez une microseconde avant que je vous observe donc je ne vous observe pas dans le présent mais dans un certain passé donc si vous êtes présentiste si vous dites seul existe ce qui est présent ça veut dire que rien de ce que je ne peux connaître n'existe puisque c'est dans le passé et rien de ce qui existe je ne peux le connaître donc le présentisme c'est à dire l'idée que seul le présent existe aboutit à une sorte de position logique assez paradoxale c'est que rien de ce qui existe n'est connaissable et rien de ce qui est connaissable ne peut exister donc on est forcé d'abandonner cette position même sans même sans relativité et évidemment quand on est dans la relativité ça va encore plus loin parce que la notion de présent ne peut pas exister c'est ce qu'a découvert Einstein et c'est ça qui lui a qui l'a conduit à construire les théories de relativité donc si on voulait soutenir une position présentiste fondée sur la notion de présent on aurait beaucoup de mal parce que la notion de présent il est impossible de la définir dans le cadre des théories relativistes juste pour dire que donc ça c'est la vision l'univers est un bloc un bloc compact dans lequel ce qu'on appelle le présent ce sont des tranches simplement à certains instants ce qui est diabolique dans cette approche elle est connue c'est pas une raison pour ne pas utiliser cette approche c'est que quand Marc parle du fait que son existence en fait c'est un ensemble de lignes d'univers comme on dit entre sa naissance et sa disparition mais avant sa naissance tous ces atomes existaient avant sans doute etc donc avant il faut repartir pratiquement pas jusqu'à l'infini mais au moins jusqu'au Big Bang pour trouver ce qui ensuite va faire Marc Lachezray et après sa disparition ces atomes ne vont pas disparaître donc quand on rentre dans le détail de cette chose là moi je trouve que c'est vraiment diabolique extrêmement intéressant mais c'est diabolique quand on a cette vision monolithique de l'univers avec le passé le futur existant tout le temps qu'est-ce que ça signifie que tout le temps si on ne sait pas ce que c'est que le présent moi je n'en sais rien etc donc c'est compliqué je trouve ça une heure et demie quasiment plus simple moi je vois le monde vraiment comme ça il n'y a aucun doute et pour moi finalement il y a un petit effort à faire pour abandonner les visions qu'on avait avant mais je trouve que c'est plus simple effectivement c'est incompatible avec la notion de temps c'est incompatible avec la notion de présent pour moi le présent n'a pas de sens c'est à dire si je pose la question qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la planète Mars cette question n'a aucun sens et ne peut pas avoir de sens si j'ai un copain cosmonaute et je lui demande qu'est-ce que tu es en train de faire sur la planète Mars il va me répondre tout de suite je vais recevoir sa réponse dans 16 minutes donc ce qu'il était en train de faire il m'a dit je suis en train d'appuyer sur le bouton de ma machine c'est quelque part entre 0 et les 16 minutes où je vais recevoir le signal mais ce qu'Einstein a compris le premier c'est qu'il n'y a aucun moment d'établir une simultanéité entre un événement qui se passe ici et un événement qui se passe sur la planète Mars et encore bien pire évidemment dans une galaxie lointaine donc la notion de simultanéité n'existe pas la notion de présent n'existe pas et c'est pas qu'on ne la connait pas c'est qu'elle ne peut pas exister on s'aperçoit que c'est complètement contradictoire avec ce que l'on observe donc ça nous amène de manière me semble-t-il sans échappatoire à avoir cette sorte de vision univers bloc qui n'est pas du tout contradictoire avec la manière dont nous nous ressentons ce qu'on appelle l'écoulement du temps et qui au contraire à mon avis s'en rapproche beaucoup plus que l'ancienne vision qui est la notion newtonienne avec un temps absolu qui s'écoule pour tout le monde d'étrange de présent bien découpé dans l'espace-temps pour moi ça marche pas c'est vertigineux mais moi je me préoccupe toujours des rendez-vous comment on fait pour se donner des rendez-vous s'il n'y a pas de présence s'il n'y a pas de synchronicité au contraire ça marche bien mieux c'est à dire c'est à dire on fait ce qu'on appelle du repérage dans l'espace-temps et le système GPS que vous utilisez j'y reviens mais c'est le système c'est le cas le plus simple et le plus concret tout ça est opératif et bien ce sont des rendez-vous dans l'espace-temps c'est à dire si vous vous posez la question au moment où j'envoie le signal dans le GPS qu'est-ce qui se passe dans le satellite GPS cette question n'a pas de réponse et si vous essayez d'en trouver une et que vous essayez de construire votre programme d'analyse des données GPS de cette manière ça ne marche pas et quand les ingénieurs c'était de la NASA ont fait leur premier programme d'analyse du GPS et bien ils sont perçus que ça ne marchait pas ça ne marchait pas ils donnaient une position qui dérive de plusieurs dizaines de mètres à l'heure pourquoi ? parce qu'ils avaient fait l'hypothèse qu'il y a un temps qui s'écoule et qu'il y a un temps qui s'écoule de la manière comment dire intuitive sur Terre et dans le GPS et qu'on peut dire à tel instant sur Terre il se passe ceci à tel instant dans le GPS il se passe cela et ça c'est impossible et on a besoin d'une telle précision dans le GPS parce qu'il faut savoir qu'en une microseconde on fait quand même combien 300 mètres donc si on se trompe d'une microseconde ça veut dire ça fait une erreur 300 mètres donc on a besoin d'être précis et dans ce cas là on ne peut plus utiliser la notion de temps la notion de temps est absolument incompatible avec le GPS et donc c'est une histoire de rendez-vous finalement donc si on veut se donner un rendez-vous précis on ne peut pas utiliser la notion de temps quand on se donne un rendez-vous ici à 2h30 on peut utiliser la notion de temps parce que si vous arrivez à 2h30 plus une microseconde ça ne va choquer personne mais si on vous laisse donner des rendez-vous à la microseconde près il faudrait abandonner la notion de temps qui nous est si habituel et si pratique alors on va pas tarder à passer la parole à notre public pour quelques questions sur les dernières 15 minutes le temps est passé vite avec je voulais juste revenir un tout petit peu sur le space opéra parce qu'on a un petit peu oublié en cours de route parce que vous avez abordé un sujet assez intéressant c'est le rapport biologique au temps c'est-à-dire dans une société galactique humaine où l'existence sous-tête enfin là je le répète mais que on ne peut pas communiquer dans l'instant d'années il n'y a pas de solution en fait pour que les gens se rencontrent je crois que c'est toi qui as dit ça tout à l'heure il y aurait une solution mais ce serait par des solutions transhumanistes ou des modifications du biologique et du corporel pour que l'être humain devienne éternel là ça rejoint un petit peu ce que tu disais du coup là a priori s'il te faut un million d'années pour voyager d'un soleil à un autre ça ne devient plus un problème puisque tu vas être éternel tu pourras aller retrouver ton flirt dans l'autre système solaire pour bien trop t'amuser tout simplement il y a un univers qui est construit un petit peu suivant ce principe là enfin je pense qu'on pourrait le relier à ça c'est la culture de Yann Banks puisque dans l'espace de la culture il y a la culture elle-même qui est une forme de civilisation partagée par de nombreux êtres très différents sur de nombreuses planètes et qui ont apparemment tout le temps devant eux il n'est jamais question d'échéance de hâte ils peuvent choisir leur mort ils peuvent choisir leur mort je crois que toutes les hypothèses sont un peu liées et se rejoignent chez Banks toute l'information est disponible l'éternité est automatiquement disponible en même temps de la même façon et on retrouve quand même un petit peu cette uniformité qui pour moi constituait justement le point de départ qui est appauvrissant dans notre univers à nous et qui fait qu'on a besoin du space opera donc il a réalisé un espèce de paradoxe ultime avec la culture il est fascinant d'ailleurs ça me rappelle aussi pour j'ai beaucoup lu on peut préparer un petit peu ce festival sur le temps Baxter aussi sur le temps qui est Stéphane Baxter que je ne peux que recommander chaudement je pense que la livre du salon du livre c'est un peu mal écrit mais c'est excellent Stéphane qu'on n'a pas les cas de voir après mais qui est en vacances donc voilà c'est le second aussi qui me rappelle un petit peu ça sur ces questions de temps et aussi d'entre les civilisations qui ont tendance à avoir tout le temps du monde qui vraiment qui ont fait comment l'associer c'est comment l'imaginer ce système humain qui va très 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 loin c'est vraiment la science-fiction qui pousse certains paroxysmes sa pensée et sa vision du temps de la durée du mois sur la colonisation etc de l'univers ou comment la survie face à la fin de l'univers c'est tout aussi inéluctable ça va très très loin et c'est une excellente lecture c'est une trilogie j'ai eu que les deux premiers personnellement voilà c'est une recommandation lecture donc comme promis si certains d'entre vous ont des questions merci de lever la main j'amène un micro là-bas au front je monte il nous reste 15 minutes alors j'ai une question un peu scientifique c'est par rapport au temps c'est assez intéressant j'espère que je pense avoir à peu près compris cette différence entre le mur et le temps que je suis forcément sûr mais apparemment on pourrait calculer des distances par le temps c'est ce qu'on fait pour savoir à quelle distance est une planète on calcule le temps donc ça veut dire que la distance elle aussi elle serait différente du personnel à l'heure si je n'ai pas compris donc ma question c'est aussi de savoir est-ce que les distances sont elles sont est-ce qu'on peut avoir de connaître les vraies distances d'une planète à l'autre ou des distances de moi la question c'est de savoir est-ce qu'on peut calculer la distance de l'univers je ne sais même pas si c'est le mot que je cherche la distance de l'univers la taille mais moi je veux savoir si déjà si les distances sont relatives et si la taille de l'univers est calculable et si oui est-ce qu'on connait le chiffre non la notion de distance n'est pas vraiment définie non plus en astrophysique bien sûr et quand vous avez un objet lointain comme une galaxie en fait vous pouvez vous apercevoir que quand vous regardez l'histoire de l'astronomie l'activité majeure des astronomes depuis 2000 ans c'est d'établir la distance des astres c'est-à-dire distance de la lune distance des planètes distance des étoiles distance des galaxies taille de l'univers on peut dire que c'est le problème central de l'astronomie et il y a eu des méthodes à la fois théoriques et pratiques très ingénieuses pour progresser dans cette voie-là avec la théorie de la relativité générale on s'aperçoit que la notion de distance n'a plus vraiment sens et on va définir des notions opérationnelles de distance par exemple si je me demande quelle est la distance de moi à la planète Mars et bien j'envoie un signal comme je l'ai fait tout à l'heure le signal je suppose que j'ai quelqu'un qui me le renvoie tout de suite je vois qu'il m'a fallu 16 minutes entre le moment où j'ai envoyé le signal et celui où j'ai reçu la réponse et je vais dire et bien la planète elle a une distance de 8 minutes lumière mais ça veut dire quoi ? parce que la planète elle bouge donc est-ce qu'elle était à 8 minutes lumière au moment où j'ai envoyé le signal au moment où je l'ai reçu entre les deux il ne faut pas dire puisqu'il n'y a pas de notion de simultanéité donc c'est une notion opérationnelle mais ça ne correspond pas à la notion intuitive de distance et quand on fait ça pour une galaxie évidemment il n'y a personne sur une galaxie qui peut me renvoyer le signal donc il faut que j'utilise quelque chose de plus astucieux on a inventé des méthodes qui se basent sur la mesure du diamètre apparent d'une galaxie ou sur son mouvement ou sur sa luminosité et le problème c'est que quand on a une galaxie et qu'on fait des mesures en supposant qu'il n'y ait aucune erreur et bien ces différents concepts de distance opérationnelle donnent des mesures des résultats différents c'est-à-dire une galaxie donnée si je mesure sa distance par l'intermédiaire de son diamètre je vais trouver par exemple 500 millions d'années-lumière si je mesure par la luminosité je vais trouver 800 millions d'années-lumière si je mesure par mouvement je vais trouver 400 millions d'années-lumière lequel de ces chiffres est le bon ? ils sont tous bons ça correspond à des notions de distance différentes et il n'y a pas de notion de distance vraiment établie donc c'est quelque chose d'assez vague mais il y a un phénomène qui est quand même un petit peu amusant et paradoxal c'est que quand vous utilisez par exemple le concept de distance luminosité c'est-à-dire vous mesurez la distance d'un astre en mesurant sa luminosité apparente et connaissant sa luminosité vraie et on s'aperçoit que dans l'espace normal la luminosité varie comme l'inverse du carré de la distance et bien quand vous faites ça vous trouvez que quand un objet est plus éloigné et bien sa distance devient plus petite c'est complètement paradoxal c'est-à-dire on a l'habitude qu'on a un objet on l'éloigne sa distance devient plus grande et dans certains cas et ça arrive dans notre univers on l'éloigne on l'éloigne sa distance augmente et il y a un moment où sa distance diminue à nouveau c'est complètement paradoxal et il n'existe pas de manière de définir les distances qui soient non paradoxales donc on en choisit quelques-unes qui correspondent à notre intuition et évidemment à ce moment-là se pose le problème de savoir quelle est la taille de notre univers alors la réponse c'est qu'on n'en sait rien en revanche ce qu'on sait à peu près c'est la taille de la partie observable de notre univers puisqu'on sait qu'on ne peut voir dans le passé que ce qui s'est passé depuis le début de l'expansion cosmique c'est-à-dire 13,7 milliards d'années-lumière donc il ne peut pas y avoir de photons qui viennent d'une distance supérieure à 13 milliards d'années-lumière parce que s'il y a un objet qui est situé au-delà de cette distance par exemple à 20 milliards d'années-lumière et bien il faut je parle intuitivement il faut 20 milliards d'années pour que la lumière nous arrive comme on est dans cette phase d'expansion depuis 13 milliards d'années on ne peut pas le voir les chiffres que je donne il faut les corriger à cause de la courbure d'espace-temps mais c'est pour vous donner une idée mais en gros c'est ça l'idée c'est quoi vous la comprenez autour de nous la nature à faire la nature enfin je ne sais quoi les choses sont ainsi faites que pratiquement rien n'est relativiste dans ce que vous observez à partir de la Terre autour de vous comme ça donc quand vous calculez la distance de Mars vous êtes comme l'a dit Marc tout à l'heure c'est au niveau du quart de poilième qu'il y aura une différence entre les distances de luminosité et les distances de diamètre donc tant que vous restez dans la banlieue tout sera bien rassurez-vous vous rentrerez chez vous ce soir c'est bon allez une dernière question pour les 5 dernières minutes de cette table ronde donc le tout on se dit bonjour bien demain à 14h30 ça c'est l'inconvénient je le dis pour tout le monde ça me gêne beaucoup à chaque fois c'est que quand on amène des scientifiques dans une discussion comme ça je dirais personnellement absolument à ce qu'on en amène puisqu'ils sont censés représenter la raison donc il faut bien qu'il y ait la raison en face du space opéra ils savent aussi beaucoup le space opéra mais c'est autre chose il faut présenter moi j'ai une question pour le space opéra justement parce que donc il y a beaucoup de romans très divers de space opéra et je me demande si entre tous les auteurs de science fiction de space opéra il y a une espèce de code qui est repris d'un auteur à l'autre bien si chacun construit sa propre sa propre fantasy finalement les deux les deux oui c'est bien l'impression oui parce que la science fiction est quelque chose qui a une histoire et donc la question de l'originalité il y a aussi il y a une démarche scientifique dans la science fiction la mesure où on se sert aussi des apports on marche sur les épaules des géants avant nous qui nous aident à imaginer d'autres choses il y a un aspect de savoir de brique de ce qu'ont fait les autres auteurs par exemple si p cité Yann Banks moi par exemple Yann Banks c'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup impressionné j'ai utilisé parce qu'il a fait son univers de la culture un univers où l'argent n'existe pas parce que produire un stylo ou un vaisseau spatial c'est équivalent donc voilà et imaginer la société qui va avec donc on peut utiliser ce genre de choses mais donc c'est pour ça que parfois on peut faire sans parfois on peut faire avec le souvent pour les auteurs littéraires de science-fiction par exemple quand on regarde les films de science-fiction le problème c'est que bien souvent ce qu'on voit c'est ce qu'était la littérature de science-fiction des années 50 donc pour nous c'est un problème on se dit il y a des tas de choses formidables qui ont été découvertes etc on aimerait que le cinéma de science-fiction utilise l'apport de la littérature en science-fiction sur le space-op etc donc la question tout le monde n'est pas d'accord sur ce genre de choses et pour compléter ce que vient de dire Olivier sur notre plan alors c'est vrai je suis tout à fait d'accord on a une culture commune on a une recherche de cohérence on travaille un petit peu comme les scientifiques au sens où on a un petit peu un état de l'art en tête avant de commencer à écrire mais en même temps le projet peut-être de toute la littérature mais au moins de la science-fiction ça ne va d'intérêt d'écrire un texte que s'il n'y a rien qui existe qui lui ressemble on a tous le projet fou et probablement irréaliste d'essayer d'écrire un truc que personne n'a encore jamais écrit c'est tout l'intérêt de la science-fiction et je pense quand même que c'est vraiment la raison d'être de la science-fiction de faire du neuf d'essayer d'inventer des idées des récits des personnages des situations qui n'avaient encore jamais été explorées c'est extraordinaire comme projet c'est le plus beau projet littéraire qu'on puisse avoir je ne sais pas si l'ensemble de la littérature à ce projet mais je n'en suis pas tout à fait sûre nous en tout cas c'est ce dont on rêve tous pas forcément de faire le meilleur roman de tous les temps juste de faire un roman qui aborde les choses sous un angle auquel personne n'avait vraiment pensé jusqu'à maintenant et il n'empêche juste une bricole il n'empêche que Space Opéra c'est une étiquette c'est un label si on veut faire des Space Opéra on respecte certains codes mais au niveau des ça ne marche plus non excusez-moi au niveau des des procédés souvent utilisés dans le Space Opéra c'est la technologie des trucs rares le voyage la vitesse lumière qui en fait est une fausse vitesse lumière parce que quand on dit la vitesse lumière même en vitesse lumière il faut des milliers d'années pour rejoindre les essais l'entraide alors que là ça se fait en une heure en deux heures c'est vraiment parce que c'est truchement que le Space Opéra existe tout simplement c'est vrai ça manque un peu de nouveauté c'est vrai que c'est comme vous dites c'est depuis les années 50 60 mais très bien mais je le cherchais d'ailleurs une question moi j'ai l'impression que ce qui est intéressant dans le Space Opéra c'est ce qui m'intéresse moi c'est pas tellement l'aspect scientifique mais c'est plutôt qu'on imagine des situations sociales et humaines assez particulières confinées dans un vaisseau spatial ou une colonie sur une planète qui a ou non des rapports avec les autres planètes une espèce de colonisation etc qui joue un petit peu le rôle de cette littérature qu'on appelait avant utopique comme Le Viège de l'Hiver ou autre donc je me demandais si vous étiez d'accord avec cette espèce premièrement d'héritage que je suggère et deuxièmement de dire que l'intérêt principal de ces espèces opéras c'est en enlevant un petit peu le décor quel type de relations humaines dans ces sociétés qu'on a imaginées sont racontées dans le roman par exemple dans le sens je ne trouve plus les mots l'inspiration principale de ces espèces opéras ce sont les romans d'aventure enfin les romans les récits d'aventure du XIXe siècle l'Afrique l'Asie comment ? ce qui est le Star Trek les idées à la base c'est le Space Beagle enfin il y a vraiment le Space Beagle je ne sais plus je ne sais plus le nom de l'auteur c'est à dire le voyage de Darwin de découvrir les différentes espèces et de voir les évolutions et autres ce n'est pas innocent si dans le Star Trek il y a ça et justement découvrir autre chose et c'est aussi quand on découvre autre chose c'est aussi se découvrir soi le Space Opéra il parle de l'homme essentiellement pas simplement le décor on s'interroge sur l'homme dans d'autres dimensions de voir quand par exemple Ursula Le Guin écrit un roman que je trouve formidable qui est La main gauche de la nuit où il imagine une humanité hermaphrodite et de voir ce que ça a comme conséquence sur l'organisation de la société on parle de l'homme et ça interroge aussi nos rapports aux divisions sexuelles et autres donc c'est ça l'intérêt du Space Op dans cet aspect je pense aussi que le Space Op permet de parler du rapport à l'altérité ce qui est complètement différent comment on l'aborde avec quelle dose d'anthropomorphisme l'Opéra de Shaya oui mais je pensais à une des nouvelles de l'Opéra de Shaya qui est Un amour de sable dans laquelle je raconte une visite humaine à bord d'une planète sur laquelle en fait à la surface de laquelle vit un sable conscient différents et autres sables en fait qui ne sont perçus que comme du sable par les humains qui posent le pied sur la planète mais en fait on a aussi le récit vu du point de vue de sable qui est une créature consciente qui a évidemment un appareil sensoriel un rapport au monde très très différent de celui qui ont les humains et qui lui va vivre une aventure extraordinaire mais très différente de celle qui aura été perçue par les humains un autre point de vue que le nôtre c'est une manière d'en parler mais aussi s'interroger sur la manière dont nous construisons notre propre point de vue et qu'est-ce qui nous oriente dans la construction de ce point de vue c'est que nos points de vue sont relatifs voilà tout petit relatif c'est sur la synthèse de cette table ronde je vais vraiment devoir arrêter Renaud si c'est très très court je te laisse en salle ah non c'est fini oh je t'attends et ben écoutez trois choses la première chose c'est que je pense qu'on peut applaudir nos intervenants deuxième chose trois d'entre eux pour donc publier Olivier Baquet mais il n'y a pas que ça puis il y a ses suites Sylvillé Né L'Opéra Chaya et aussi les autres le recueil de nouvelles édité chez la QSF et la chaiserie avec Voyager dans le temps que je vais procurer tout à l'heure parce qu'il y a deux autres je ne sais plus seront sur le salon du livre et peut-être l'occasion aussi de papoter pour ces discussions si vous avez d'autres questions etc sinon vous avez deux choix à partir de maintenant en plus de peut-être aller dans la salle chaussette qui a une projection alternative où on passe des films un peu comme ça un peu il y a un peu deux fuck qui tournent ici à 16h une projection de prométrage à prix libre donc si vous voulez une place vous allez prendre vous donner ce que vous voulez prix libre c'est-à-dire vous donner un euro ce que vous voulez pour venir et à 16h en salle 2 nous avons la table ronde sur Dune la question du temps dans l'oeuvre de Franck Herbert tout simplement merci merci pour avoir me soutenu merci à toi pour avoir un moment c'était super fier merci pour avoir un moment tout le monde merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501